Salut à tous c'est Crazy, nous voici de retour sur Attila Total War pour la suite de notre campagne The Last Roman, le dernier romain. Nous sommes donc sur le cinquième épisode et nous avions capturé dans le quatrième épisode Adrumentum ici de la main des Vandales qui sont plutôt regroupés ici à l'est. Ils ont encore pas mal de force quand même, on pourrait éventuellement aller les atomiser mais on va quand même être vigilant. Alors ils ont quand même des armées qui sont pas mal amochées là. On va voir, notre objectif serait plutôt éventuellement d'aller continuer à conquérir les provinces qui sont au nord par là. On va voir, déjà on va passer le tour parce qu'on avait terminé de toute façon ce qu'on avait à faire. On va quand même redemander de l'argent à eux là. Non, ils veulent pas. Parce qu'il y a une drôle de manie là de l'IA. Ils acceptent des fois de vous donner de l'argent pour rien, on sait pas trop pourquoi. En tout cas ça nous arrange. Alors, on va donc continuer à faire attention parce qu'ils ont des agents là. Qui sont relativement bien entraînés en plus. Et moi je suis limite limite au niveau des revenus là. Et je pense qu'ils vont continuer à utiliser les hostilités de leurs agents. Pour nous harceler. Alors j'espère qu'ils vont pas réussir à assassiner quelqu'un parce que c'était lui la dernière fois. Non, c'est bon on a réussi. Manifestement, alors soit à l'assassiner, soit à le blesser en tout cas. Un des deux. Ils sont en train de revenir. Alors du coup je pense qu'on va avoir un conflit là. Avec leurs armées. Non c'est pas plus mal. Si on arrive à les défoncer totalement. On pourra du coup contre-attaquer plus fort. Pour capturer les territoires qu'ils possèdent en Afrique du Nord. C'est après tout pour ça qu'on nous avait demandé de venir. Donc lui c'est un échec d'accord. Ça c'est leur espion. Et lui échec total du coup. Il a été blessé. Parfait. Parfait, parfait. Donc on a qui qui nous arrive dessus ? Les gardes. Feu et acier. Alors du coup eux là. Ils ont pas recapturé ce footé là. Par contre ils restent ici. Tranquillement. Et les romains ils sont à Sirta ici. On sait pas trop ce qu'ils font. On va leur dire d'aller attaquer cette armée là. Nous on va peut-être s'occuper de ces deux là. Alors par contre on va avoir un peu de fil à retordre je pense. Parce qu'ici on n'est pas à portée. Alors on va voir. On va... On va juger au mieux. On va essayer d'entraver cette armée là. Échec total. Par contre là du coup mon agent est tombé. Pas de bol. On va essayer avec lui. Succès. Donc là c'est cool. Cette armée là. Ah non elle est pas totalement entravée. Mais assez quand même pour... Pour ne pas avoir autant de marge de déplacement. Ah ouais on dit attention quand même. Attention. Ouais j'ai peut-être fait une bêtise là. On va venir quand même juste se mettre là. Il faudrait pas qu'ils puissent quand même venir les... Les aider eux là. Son but va être d'aller les attaquer tout simplement. Ils peuvent aller jusqu'à où là. On ne sait pas trop pour l'instant. Très bien on va du coup terminer le tour ici. On va voir comment ils vont bouger ces armées vandales. Bon ils vont encore utiliser leurs agents bien entendu pour nous causer des problèmes. Ah non ils viennent pas nous attaquer directement. C'est pas plus mal là. Me direz vous. Ils ont encore réussi du coup. Ah merci les salutations général Bélisère. Je t'écris selon les recommandations de ta chère épouse qui est une amie depuis l'enfance. Tu n'es pas sans ignorer je suppose que je limite mon implication politique afin de me concentrer dans les oeuvres caritatives. Le fait est que je t'écris pour souligner l'extrême gravité de la situation. Mon mari l'empereur est un homme bon. Mais parfois il a besoin d'une main aimante pour le remettre sur le droit chemin. Tu dois être au courant. Camalazonte la reine des Ostrogos a été faite prisonnière par les siens Justinien. Par les siens pardon. Justinien est déterminé à la libérer mais je crains que ses motivations ne soient pas si innocentes. Cette femme est un serpent. Elle s'est habilement enroulée autour du coeur de mon époux. Peux-tu imaginer ma honte ? L'illustre empereur romain sous les griffes d'une putain barbare. Je sais que l'empereur a donné l'ordre de la délivrer. Si tu désires vraiment lui rendre service ainsi qu'à l'empire. Tu t'assureras que cette mission échoue. J'apaiserai les foudres de mon époux et je te dédommagerai bien plus qu'il ne ferait. Ta femme me garantit que je peux compter sur ta discrétion dans cette affaire. Donc là On peut soit refuser d'aller aider à Malazonte Soit l'accepter Donc l'impératrice sabotera peut-être vos finances mais vous gagnerez des troupes en remplissant la mission ou annulez la mission et vous rendrez Justinien furieux. L'impératrice cela dit est un allié considérablement riche. Là on a deux choses. Je pense qu'on va accepter la mission. Désolé madame mais je ne peux refuser la mission que me aura donné l'empereur. C'est tout à fait normal. Donc mes agents on va continuer d'essayer de les entraver eux s'ils peuvent éventuellement succès total. Ça c'est cool. Donc lui il devient hyper balèze et du coup on va faire anéantir les provisions. Génial. Alors je pense qu'on va aller attaquer cette petite troupe là. Hop là. Ah non parce qu'il nous a bien entravés quand même on ne peut plus du tout bouger. Ah la poisse. La poisse. Du coup on va être obligé de rester là pour ce tour malheureusement. Enfin n'empêche ils jouent bien le jeu. Ils font comme moi. Je les ai entravés. Ils m'entravent ce qui est tout à fait normal. Ils vont continuer. Ça serait bien qu'on puisse se défendre eux quand même. Parce qu'au final ça va finir par nous gêner plus ou moins quand même. Alors ils n'ont pas réussi à nous fourvoyer. C'est parfait. Un membre de votre famille a engendré un fils illégitime. Va à Réat en Italie et libère la reine Ostrogos. Ainsi tu sauveras d'innombrables vies et préserveras nos chances de reprendre l'Italie au nom de l'Empire. Je compte sur toi Belisère. Il m'en faut 18 tours pour le faire. Amélioration considérable des relations avec les Ostrogos et envoie de l'armée en renfort. Donc il faut qu'on se rende en Italie. On va être obligé d'aller en bateau du coup. A Réat. C'est là. Alors pour l'instant on n'est pas en guerre avec les Ostrogos. Donc à la limite on va commencer à se déplacer vers le nord. Quitte éventuellement à prendre Carthage au passage. On peut faire ça je pense. On va faire ça même. Alors mon espion est revenu ici. Et bien on va faire ça les amis. On va tout de suite se diriger par là. Je vais juste voir où peuvent se déplacer mes armées. Ouais elles peuvent aller au même endroit ensemble. Et on va essayer de ralentir les armées ennemies. Succès. Parfait. En voilà une. Et là par contre ça n'a pas marché. Du coup eux. Non ils ne pourront pas nous rattraper de toute façon. Alors lui il a progressé de niveau. C'est parfait. Non c'est pas ça que je voulais faire. C'est là. Et bien en prochain tour on ira prendre Carthage. Et du coup on partira vers Réat pour aller sauver la reine. Ce qui nous donnera une armée supplémentaire. On pourra revenir en Afrique plus tard. Pour continuer nos conquêtes. Je ne recherche aucune technologie. Ce qui est bien embêtant effectivement. On va partir là dessus. Histoire de terminer le premier niveau des technologies militaires. Ce qui nous donnera une cadence de plus 10% pour les unités de tir. Ce qui est toujours appréciable. Alors ça se trouve ils ont une armée. Voire plusieurs qui vont nous tomber dessus de l'est. Je ne pense pas. Mais c'est toujours possible. Non c'est bon. Alors ils vont peut-être récupérer Adrumentum. Ce ne serait pas impossible. Il faudrait que les Romains nous envoient un peu plus de troupes quand même là. Pour défendre ce qu'on a récupéré. Parce que si on doit partir en Italie. Malheureusement il n'y aura plus personne pour défendre. Ce pour quoi on s'est battu. C'est un peu dommage. Ah je suis un idiot. J'ai oublié de me mettre en... J'ai oublié de me mettre en mode campement. Alors ici ils n'ont pas réussi à trafiquer mes armées. C'est parfait. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir récupérer leur... Leur... Leur ville. C'est un peu bizarre. Alors ici du coup nos agents pour l'instant on va économiser. On va économiser comment dire ces déplacements là. Donc ici on va l'attaquer... Constantin... Euh... Carthage pardon. Et j'ai oublié de faire le campement comme un imbécile. Et voilà. Et comme on a des zones agres on peut directement lancer le siège. Par contre il va nous falloir un peu d'argent pour la traverser là. Bah ça risque d'être difficile. On va être obligé d'augmenter les impôts de manière assez importante pour y arriver. Donc en fait à Réat il faut aller à Réat en Italie. Et il faut piller Réat pour libérer justement l'arène. Donc pas besoin d'attaquer la ville vu qu'on n'est pas en guerre contre les Ostrogos actuellement. On n'a pas besoin de déclarer la guerre. Il suffit juste de piller le territoire pour pouvoir réaliser cette mission. Donc c'est pas très compliqué quand même. La bataille de Carthage qui arrive beaucoup plus tôt que prévu du coup. A tendre à la mission qui nous a été donnée. On ne fait que passer on va dire. Mais au passage on va démolir la ville. Alors... Il y a quand même beaucoup de tourelles encore là. C'est assez pénible. Je pense qu'on va attaquer. Bah comme on nous a positionné là. C'est à dire comme ceci. Il ne faut pas qu'on soit non plus à portée. De tir. Est-ce que je peux voir la portée de ces tourelles là ? Ouais. Non c'est bon on n'est pas à portée. Nos zonagres le sont par contre. Donc on commence par la porte. Toi ici et toi ici. Ce serait pas mal. Ah ouais ils arrivent à l'opposé eux. Comment ça qu'ils arrivent à l'opposé comme ça ? Alors ils ont des troupes qui arrivent par la mer ici. On va les accueillir comme il faut. On va pas trop se mettre proche du coup du bord là parce qu'ils vont pouvoir éventuellement nous tirer dessus. 50% ici. 70%. Rien pour les tourelles là. Pas terrible là. Ah non ils sont deux à tirer là dessus là. Ça va pas ça. Il est presque pour la porte. Ici rien. Ici rien. Wow du premier coup là. Nickel. Écoute toi tu vas viser là. Toi tu vas continuer de tirer sur la porte. Celle là ça serait bien si on pouvait la voir. Il faut au moins que je fasse la porte. Cette tourelle là. Pas mal. Après on essaiera de détruire la partie du mur qui est ici là. Voilà c'est trop éparpillé là. Ça c'est bon. Non il n'y a pas besoin de... De Zonok sur la même tourelle là. Alors eux ça y est ils ont débarqué. On va essayer d'aller les choper. Je suis peut-être un peu trop loin. Là ils sont en train de se prendre des tirs de flèche. Je n'ai pas fait attention. Oh même des tirs de baliste. Ah c'est pas cool ça. Ils ont des... Ils ont des balistes. Voir des zonagres plutôt. Alors ici ça ne tire pas beaucoup là. 42. Là ils ne vont jamais y arriver. C'est bon on a réussi à détruire la tour. La tour là aussi. Parfait. Alors ils vont débarquer ou ils vont rester en bas ? S'ils débarquent ça serait cool. Non ils ne vont pas débarquer. Ils vont rester là. Ah c'est pas cool ça. Eux ils nous attaquent là. C'est pas grave. Alors ce qu'on va faire. On va peut-être utiliser nos zonagres là pour... Il ne reste pas beaucoup de munitions mais... On va tenter notre chance. Sur les bateaux là. Qui pourra nous poser peut-être quelques problèmes. Il reste encore un peu de munitions. En plus ils plisent mon général. Bien vu. Allez ce serait pas mal si on pouvait en couler un là. Dommage. Non. Presque. Si c'est bon on en a eu un. Pas deux par contre. Allez 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 allez. Dommage. Peut-être encore une petite chance. Non presque. Allez les gars. Arrgh. Ils ont fait de munitions. Et puis comme ils bougent en même temps. Pas de bol on n'a pas réussi à les avoir. Ah 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 ah. Yes. Oh là on est bon. On est bon. On est bon. Donc là on va pouvoir rentrer de manière totalement épique dans Carthage. Pour pouvoir les massacrer. Tous les petits. Je vais pas faire appel à mon unité de renfort là-bas. Qui est beaucoup trop loin. Petite brûlure au troisième degré. Pas grand chose. On est à l'abri des tourelles. On va utiliser le général ici pour qu'on a même pas besoin. J'allais dire pour poursuivre les unités restantes mais finalement ça ne va servir à rien. Qu'est-ce qu'on a ici que des archers. Il n'y a que des maraudeurs là. Ça va pas faire un long feu cette histoire. Groupe de guerriers germaniques par contre. Ah attention parce que là je veux pas qu'ils passent par là. Je voyais qu'ils aillent charger directement là. Pourquoi ils passent là ? Attention parce que du coup il y a des tourelles là-bas. Je me suis peut-être un peu trop précipité on va dire. Voilà ils sont en train de perdre. Donc ça va être bon. Par contre je perds beaucoup d'hommes là. C'est pas terrible. On va leur amener des renforts. Je vais peut-être faire partir ma cavalerie maintenant. Ce qui va peut-être leur faire du tort mais... J'aurais pas peur d'une unité bêtement là. Ouais du coup elle part en déroute. C'est totalement de ma faute. C'est bon elle est revenue. Pas d'inquiétude. Alors attention aux archers là. Faudrait pas qu'ils tirent sur mes propres troupes quand même. Alors j'essaie de faire un peu de gros plan là quand même. Là-bas on a leurs archers qui sont tombés. Eux ils vont pouvoir aller attaquer. L'unité qui est sur les murs là. Aller les gars. Hop 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 hop. C'est pas la cavalerie par contre. Les archers ils servent pas à grand chose là. On est d'accord. Là ça va être le même tarif. Voilà qu'ils partent en déroute Alors il y avait une autre unité là Qui était non loin Par ici là A telle partie également en déroute Sans crier gare Non je ne crois pas Donc on va aller la chercher Par contre ça va être compliqué Parce qu'on va se prendre des tirs de flèche Dans la poire en passant On va se mettre en mode Séparés Détachés Allez les gars Bah oui forcément Ils sont en train de se prendre des tirs Des mitraillettes sulfateuses Là bas J'ai toujours trouvé trop surpuissant Alors c'est peut être fait exprès aussi pour Pour vous forcer finalement A conserver le siège Aussi longtemps que possible On a l'unité du général Qui est là bas là Et on va essayer de gagner Le portail là Ce serait pas mal Par contre on risque de perdre pas mal de monde Non 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 Ah puis on est même On est même à portée de la tourelle Qui est là bas là Alors il faut vite du coup qu'on aille Plutôt aller se dépêcher de De supprimer leur général Il y a une unité qui est là Également Qui nous empêche du coup De gagner la porte Ah ça va être un massacre là Sans nom là Il faut que j'envoie de la cavalerie C'est ça Non pas eux Ouais j'ai plus beaucoup de cavalerie potable Du coup on va plutôt les attaquer Mano à mano Alors siège de cartage Qui est un peu moins épique que dans Rome 2 On est d'accord Eux ils vont bientôt battre en retraite Et voilà c'est bon On a gagné On va tout de suite terminer la bataille Pour éviter de perdre plus de monde Victoire décisive Voilà donc cartage qui est à nous Enfin au romain plutôt Alors le voyage vers l'Italie là va être long Et compliqué je pense Est-ce qu'on va avoir des problèmes de revenus Je pense qu'on va être obligé d'attendre un tour Avant de décoller là Voilà mes amis les romains Cartage est à vous Alors on va pouvoir quitter On va pouvoir partir par là On va se mettre le plus loin possible Deux Donc ce qu'on va faire On va faire un campement Histoire de Voilà de gagner un peu de thunes On va mettre les impôts Au maximum Ça va nous faire des réserves du coup Pour le voyage Ici on a passé un niveau À la bonne heure Corruption moins 5 Défense en mêlée C'est pas mal ça Force commandée Capacité de recrutement plus 2 C'est pas mal ça aussi On va partir là dessus Parfait 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 Puis on va du coup passer le tour Je pense qu'on est bon On va voir si eux seraient prêts À nous donner encore un petit pécule Non dommage C'est tout L'Empire romain C'est dommage qu'on puisse pas Converser avec eux Du coup on a bien On a bien grappillé des territoires Quand même du coup là Donc on va terminer le tour On sait pas trop ce qu'ils font les vandoles Parce qu'ils Ils ne veulent pas Ils n'essaient même pas De récupérer leur terre Là on est hors de portée Ce qui est très bien Ah si on est en guerre avec les Ostrogos On est en guerre avec les Ostrogos Du coup on va peut-être avoir un comité d'accueil Hostile là-bas Je vais peut-être envoyer un espion En avant Pour voir ce qui se trame là-bas Alors Rehat Rehat, Rehat C'est par là Du coup il faudrait qu'on débarque dans cette zone Ici on est bon Ici on est bon Comment on est au niveau des intégrités là ? Pas terrible Pas terrible Terrible Ici ouais Mais pas là par contre Bon c'est pas trop grave Du coup marche forcée Jusqu'à Là Bon en même temps on a 18 tours pour y aller Donc on n'est pas non plus hyper pressé Mais autant partir maintenant Alors par contre les impôts ça risque d'être chaud Ouais On va les laisser là Même si c'est Ça peut poser quelques problèmes A terme Alors pas question d'utiliser les agents pour l'instant Pour faire quoi que ce soit Ici Rome ils laissent leur ville sans défense C'est leur problème C'est plus le nôtre Nous on a fait notre boulot S'ils n'ont pas envie de protéger Ce que nous on a réussi à capturer Et bien ils se démerdent Ah merde Ah merde Manifestement on serait gagnant J'ai horreur Des batailles navales J'ai horreur des batailles navales Pour tout vous dire Les amis Bah écoutez on va voir au prochain épisode les amis Ce qu'on en fait Je pense que je vais la résoudre de manière automatique Bon allez on va la faire On va être cool on va la faire Donc on se retrouve au prochain épisode les amis Pour la bataille navale Donc merci de m'avoir suivi J'espère que la série vous plaît toujours autant N'hésitez pas à laisser vos commentaires Ou à vous abonner à ma chaîne Et à cliquer sur le petit bouton j'aime Également si vous aimez la série Ca m'aide énormément à faire progresser ma chaîne Donc j'espère que vous y penserez Voilà donc on se dit à très bientôt Pour la suite de nos aventures Et d'ici là portez vous bien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz